Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Le publicain et le pécheur venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Perdons-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survient dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et Allah s'est engagé auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoyait dans ses champs garder les porcs. Il leur a bien voulu. Il s'est rempli les ventres avec les gousses qu'ils mangeaient les porcs. Mais personne ne lui a donné rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance ? » « Moi aussi, je meurs de faim. Je me livrerai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et se lève vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fou saisit de compassion. Il corrut, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Les fils lui dirent, « Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras. Tuez-le, mangerant et festoyant, car mon fils, qui voilà, était mort et il est revenu à la vie. Elle était perdue et il est retrouvé. Ils commencent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient à peu près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'enforma de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Son père sortit le saupelier. Mais, il le répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un cheveureux pour festoyer avec mes amis. » Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait pour lui tuer le veau gras le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère qui voilà était mort il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. acclamant la parole du Seigneur. Asseyez-vous, bienvenue. Oui. Aujourd'hui, c'est le démanche de la joie. Le quatrième démanche dans le temps du carême. l'Église, l'Église, elle nous dit c'est le démanche de la joie. Il rampe le jeûne avec une journée de fête et l'Évangile aujourd'hui, c'est la fête. la fête de trouver l'enfant. Est-ce qu'il est un enfant seul? Sont deux perdus. Même s'il y a un dans la maison, il n'apparaît pas qu'il est perdu. Mais il est complètement perdu. Et l'autre, il a eu le courage de s'exprimer mais de sortir de la maison. Mais attention, les églises, comment ils commencent? Jésus est dans un lieu où il y a beaucoup de pêcheurs et de publicains et ils sont venus à écouter Jésus et dit Saint Luc une notation très belle. Cet homme, disent les pharisiens de Jésus, fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que Luc dit comme ça? Jésus crie accueille bien le pêcheur et il mange avec eux. Qu'est-ce qu'il nous donne dans notre vie ça? Pourquoi cette annotation de Saint Luc? Manger avec le pêcheur. Et ça dérange le pharisien. Comment se fait-il? Qu'est-ce ça veut dire manger ensemble chez le peuple d'Israël? Nous sommes ensemble sur une table et manger de la nourriture, c'est-à-dire nous sommes unis, nous sommes un. Je mange avec toi dans la tradition des Juifs, c'est-à-dire nous sommes unis ensemble. on est devenu un. Une seule chose qu'on mange ensemble. Le même nourriture nous onit. Alors c'est grave. C'est pour ça que les pharisiens disent ils mangent avec eux. C'est-à-dire il s'est fait un avec le pêcheur qui est le fils de Dieu, le saint. comment se fait-il? Eh, c'est possible qu'il reste avec le pêcheur le saint et le mange. Oui, pourquoi? Parce que cet homme qui est Jésus c'est un homme plein de vie éternelle, de vie qui ne meure pas. C'est-à-dire s'il y a un pêcheur assis avec lui qu'est-ce qui se passe? Les péchés de cet homme sont absorbés de Jésus mais ils ne le font pas de mal. Sa façon de se comporter les pêcheurs se laisse libre Jésus d'agir et qu'est-ce qu'il montre Jésus? un amour vers le pêcheur. Par exemple, on est à table. Si moi je commence à manger de façon un peu stupide avec mes mains et je fais comme ça il y a bien que les pêcheurs c'est-à-dire qu'il y a 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 un jugement on pense comment il mange comment il est assis comment il boit ces jugements me font mal à moi que je juge l'autre parce que je mets l'autre dans un cadre et j'ai mis une tiquette et il est comme ça mais Jésus ne fait pas comme ça alors la façon de faire de l'autre soit qu'il soit ne le détruit pas comment il agit Jésus il l'accueille il absorbe ce qu'il est il n'a pas de commentaire à faire sur sa façon sur sa façon d'agir sur son comportement il l'accueille tel qu'il est il l'aime tel qu'il est et plus il mange avec eux il s'unit à cet homme pécheur c'est à dire personne est mieux nous sommes tous égales il s'est fait avec eux je ne me sens pas mieux de toi je t'aime juste que je m'unis à toi la question c'est pas que je suis mieux tu es moins mieux non j'absorbe je prends sur moi tes péchés alors c'est possible qu'on reste ensemble c'est seulement si tu as l'esprit de Christ que tu peux acquérir ton mari tel qu'il est tu n'as pas l'esprit de Christ c'est de changer et fais moi où tu vas arriver il faut comprendre bien les choses ou ta femme Jésus reste avec le pécheur il mange avec eux égal se fait un avec le pécheur se unit à eux et moi et toi tu fais un avec le pécheur avec celui qui travaille avec toi dans l'activité de la paroisse tu fais un avec lui ah oui tu ne le juges pas alors qu'est-ce que tu as besoin de voir que tu as une capacité mais une capacité de me faire un avec ma femme avec mon mari avec l'autre paroissien être dans ma vérité d'où va venir la joie aujourd'hui d'être dans ma vérité et reconnaître que si seulement il y a Jésus-Christ au milieu de nous il y a la possibilité d'acceptation l'un l'autre tel qu'il est ton mari ta femme tes enfants l'autre paroissien sans le changer l'acquire tel qu'il est elle te cause des problèmes tu l'absents si on n'a pas l'esprit de Christ on ne l'appartient pas c'est seulement l'esprit de Christ qui nous donne la possibilité d'être ensemble et ne pas les morales ni vous aider de comment il doit être le mariage ou comment il doit être l'autre on a besoin d'une seule chose tous moi et toi l'esprit de Christ qui s'est uni au pécheur qu'il ne se considère pas mieux qu'eux et c'est comme il y a ce problème qu'est-ce qu'il raconte il raconte une histoire où il y a deux fils je ne vais pas prolonger vous le connaissez bien la parabole mais imaginez deux frères dans la même maison quel rapport il a entre eux les deux et quel rapport ils ont avec leur père pour se comporter dans cette façon entre eux les deux deux frères mâles l'un est né et l'autre est plus petit comment ils se comportent l'un avec l'autre très méchamment le petit ne pas considère que son frère est là mais il a voulu prendre ses biens et partir et qu'est-ce que ça veut dire prendre ses biens voir que le père est mort il l'a considéré comme mort c'est pour ça il a pris l'héritage de moi mon part d'héritage alors papa tu es mort dans ma vie et mon frère je ne te considère personne même si tu es à la maison et tu remplis toutes les lois et tu fais tout pour papa plusieurs relations entre frères à la maison sont comme ça pense à ta relation avec ton frère et avec ta soeur et toi avec ta soeur à la maison pense un peu à ça est-ce que c'est une relation qui vient de la présence de Jésus-Christ au milieu de vous et de l'intérêt qu'il y a l'un avec l'autre et de le jugement qu'il y a l'un vers l'autre comment vous voyez votre papa alors attention c'est pas loin de nous cette parabole et pourquoi Jésus la raconte pour nous appeler à la conversion pour nous mettre dans la vraie joie et quelle est la vraie joie de voir que je suis un fils de papa je suis pas un serviteur à la maison ni quelqu'un qui habite ou utilise la maison à sa façon comme il veut comme un hôtel l'ocanda il vient à manger à demander des choses laver mes vêtements et après il sort il fait ce qu'il veut aucun rapport avec les autres encore cette parabole il nous invite à la conversion ce matin il nous dit est-ce que je suis un fils est-ce que je vois que mon père est le père éternel qui me donne la vie et j'ai son esprit c'est pour ça il y a un troisième fils et je termine qui est le troisième fils il est là sur la croix le troisième fils il montre qu'il est la nature du père et qu'il est un amour infini amour il passe toute absurdité et qui nous a fait connaître cet amour c'est son fils le fils fédèle à lui alors soit que tu sois le petit enfant le fils le grand l'aîné et son rapport avec son papa qui est horrible et celui qui a laissé la maison qui son rapport avec papa est horrible ne sont pas de vrais fils même s'ils sont des fils et regarde au troisième fils notre Seigneur Jésus écrit pour devenir un vrai fils toi tu as besoin de poser ton regard sur le vrai fils et quelle relation il a avec papa ne fait rien de lui il fait ce que papa veut parce qu'il voit que la volonté de papa elle est la sienne il veut le vivre comme il veut pas comme je veux le vrai joie elle vient de faire la volonté du père quelle est la volonté du père pour toi aujourd'hui que tu sois vrai fils vrai fils de Dieu et tu ne peux pas l'être avec tes forces de l'engagement avec tes pensées avec tes études tu ne peux pas l'être comment tu peux l'être si tu reçois l'esprit de vrai fils si tu l'écoutes si tu le regardes tu restes en méditation avec lui alors il te donne son esprit pour que petit à petit tu deviens un vrai fils et tu l'aimes comme il l'aime Amen